Sur nos antennes, madame, messieurs, bienvenue à cette première édition de ce dimanche 17 mars 2024 et voici votre journal. Ce journal revient tout d'abord sur l'extrait du compte-rendu de la réunion du Conseil des ministres qui s'y tient habituellement chaque vendredi sous la direction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, le porte-parole du gouvernement qui assume les affaires courantes donne ici la quintessence des points abordés lors de cette réunion du Conseil des ministres suivi. Le président de la République a fait la restitution au Conseil de sa participation le 9 mars 2024 à Sipopo, en République des Guinées-Équatoriales, à la 24e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, qui avait pour thème cette année la CEAC à la croisée de chemin vers la consolidation de la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale. La conférence est félicitée de la mise en œuvre de réformes décidées lors des précédents sommets, ceci en vue d'aboutir à une plus grande intégration et interconnexion des États de la région de l'Afrique centrale. Elle a également loué les dynamismes retrouvés de cette communauté régionale à travers la participation des États membres particulièrement, ce faisant l'objet des situations politiques et sécuritaires qui nécessitent une attention particulière de la dite communauté. Vu l'importance que revêt cette communauté dans nos rapports au monde extérieur, particulièrement sur le plan continental et international, le Président de la République a exhorté les gouvernements à renforcer leur synergie en vue de préserver la place de choix que nous occupons au sein de cette organisation. Le Président de la République a été saisi des difficultés éprouvées par la Société nationale d'électricité dans la gestion de certains barrages hydroélectriques, particulièrement celui confié par le gouvernement et qui compte parmi les actifs de l'AGECAMIN. Il a cité à titre d'exemple la gestion de la réhabilitation du barrage d'Endilo. Cette situation est source de lourdes conséquences, non seulement sur la fourniture en électricité, aussi bien aux populations qu'aux entreprises minières opérant dans le champ de ce barrage. A l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont déclaré recevable le rapport de la commission spéciale en charge de l'élaboration des règlements d'ordre intérieur. 48 heures ont été accordées aux députés pour déposer les amendements. C'est avant son adoption. Cette plénière a également permis au Président du bureau d'âge de présenter le nouveau Benjamin en remplacement des deux autres invalidés. Le point avec Sylvie Mouimbo. Selon les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, il y a d'autres matières qui se traitent à huis clos. C'est la démarche entreprise par la plénière de la Chambre basse du Parlement, conduite par son Président du bureau d'âge, Christophe Mbosokodiapuanga, sur le rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de cette Chambre législative. Les élits nationaux ont déclaré recevable ces rapports et 48 heures ont été accordées aux élits nationaux pour déposer leurs amendements au règlement intérieur avant son adoption en plénière, article par article. De son point de vue, le Président de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur, le député national Jacques Dioli, a épinglé devant la plénière quelques innovations spécifiques, dont la finalité est de permettre à chaque Chambre d'assurer les missions à elles confiées par le peuple. Il s'agit entre autres de rationaliser, de contrôler l'exécutif, les entreprises et services. Dans sa communication, le speaker du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement explique ici les raisons de la non-ouverture de la session ordinaire de mars 2024. La session ordinaire de mars 2024 devait s'ouvrir ce vendredi 15 mars 2024. La session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Fin de citation. Tenez la volonté du constituant qui a établi une nette distinction entre la session extraordinaire inaugurale d'une législature et la session extraordinaire en cours de législature. Cette plénière a également permis de présenter les deux nouveaux Benjamins qui ont pris place au bureau provisoire en remplacement de deux autres membres invalidés par la Cour constitutionnelle. Au total, 431 sous-lieutenants ont fini leur formation à l'Académie militaire de Kanangam. La sermone de clôture de cette année académique s'est déroulée vinglis dernier en présence du vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Benba Gombon. Ils sont 55 sous-lieutenants issus de la 35e promotion ordinaire et 376 de la 18e session spéciale. Parmi eux se trouvent 16 centrafricains. Ils ont tous prêté les serments de loyauté et de fidélité à leurs pays respectifs. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la proclamation des résultats suivis du port des insignes des grades de sous-lieutenants et la prestation du serment de l'officier. La prise d'armes marquant la clôture de la session de formation et de l'année académique a été présidée par Jean-Pierre Benba Gombon, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, en présence du général d'armée Thieu et Songessa Christian, chef d'état-major général de UFARDEC. A cette occasion, Jean-Pierre Benba a souligné l'importance accordée par les gouvernements à la formation militaire et à la professionnalisation de l'armée. Il les a exhortés à contribuer efficacement à la pacification du pays confronté au nombre de filles. La 35e promotion ordinaire et la 18e session spéciale terminent leur formation au moment où la République et son armée sont confrontés à un défi majeur d'insécurité à relever. Contribuez à sa pacification. Tel est le défi qui vous attend. De son côté, le chef d'état-major général de UFARDEC a appelé les nouveaux officiers au respect des valeurs de l'éthique et de la déontologie militaire pour le général Thieu. Cette formation met en évidence la vision du commandant suprême et les efforts du gouvernement pour les renouveaux et la montée en puissance des forces armées. Après la remise des cadeaux, lauréats qui se sont distingués, la prise d'armes s'est terminée par les défilés traditionnels des heureux finalistes. Une autre formation, cette fois-ci, à la police nationale congolaise dans le cadre des réformes de la police. Le commissaire divisionnaire principal, Benjamin Alongaboni, a présidé la sermon d'ouverture de la déformation sur la réforme sans concerner toutes les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. Des nouvelles directives et instructions émanant de la haute hiérarchie de la police nationale congolaise pendant le deuxième quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséki de Tchilombo. Cette mise au point fait par le commissaire divisionnaire principal de la PNC, Benjamin Alongaboni, accompagné de ses trois adjoints, aux commissaires provinciaux de 26 provinces de l'RDC au cours de la réunion du Haut Commandement élargi. Ce, avant de lancer officiellement les travaux de l'atelier de deux jours sur la gestion organisationnelle de la PNC, où ces 26 commissaires provinciaux sont conviés à cet atelier. Cette formation entre dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise depuis plus d'une décennie, qui nécessite une évaluation à mi-parcours en vue de relever les défis pour une amélioration. Nous, ici, comme par le commun, nous, on est la gestion du personnel mis à votre disposition du bien-être du service. Et nous, nous sommes les leaders. Donc, tous ces officiers, tous ces hommes de tout, qui sont dans nos unités respectives, doivent répondre à ce que nous disons. Parmi les participants à ces travaux, les directeurs généraux des écoles de formation, les directeurs-chefs et chefs des services centraux, les membres du cabinet du commissaire général de la PNC, ainsi que les commissaires provinciales de PNC de Vancy-Provence. L'appui dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, les sujets a fait l'objet au cours de la réunion tenue à New York, aux États-Unis d'Amérique, entre la délégation congolaise conduite par la ministre du genre, Mireille Massangoubi-Bimoukolo, et la directrice régionale du PNED pour l'Afrique. Et en marge de la tenue de la 68e session sur les statuts de la femme, la ministre du genre a évoqué sur place la situation précaire de la femme et jeune fille congolaise vivant dans l'Est de la RDC, et ce, à cause de la guerre qui sévit dans cette partie du pays. À la tête d'une forte délégation, la ministre du genre en fin et famille, Mireille Massangoubi-Bimoukolo, a pris une part active à la 68e session des Nations Unies sur les statuts de la femme qui s'étient du 13 au 25 mars 2024 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Appelée à faire l'économie du statut de la femme en RDC, tout en remerciant la présidente de la commission et son équipe, la patronne du genre a, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, salué les efforts engagés par le gouvernement congolais dans la promotion et émergence de la femme et de la jeune fille. Elle a par ailleurs brossé un tableau très positif en ce qui concerne l'accompagnement de la femme et de la jeune fille, surtout en matière de paix et de l'autonomisation. Faisant d'une pierre deux coups, Mireille Massangoubi-Bimoukolo a profité pour exposer les violences graves infligées à la femme et jeune fille congolaise dans l'est du pays par l'armée rwandaise. C'est dans cette optique qu'elle a rencontré plusieurs personnalités influentes de l'ONU, dont la sous-secrétaire générale, l'administratrice assistante et directrice du bureau régional du programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour l'Afrique, Aouna Eziakonwa. La question de l'appui aux violences basées sur le genre en RDC a été également évoquée avec la nécessité d'accentuer l'appui aux survivants des violences basées sur le genre. La rétrospective de l'actualité de la semaine avec cette semaine du président, après des renégociations, le gouvernement représenté par les ministères des Finances, du Budget, des Mines et Cellules, des Travaux Publics et Infrastructures a procédé à la signature d'un avena avec les représentants du regroupement d'entreprises chinoises pour un partenariat stratégique gagnant-gagnant. En début de semaine, le chef de l'État, Félix Antunchiseké de Chilombo, a eu un entretien téléphonique avec son homologue de la Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les résumés des activités du chef de l'État avec Pierre Bambeson-Mouissa. La crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était en début de semaine au cœur d'un entretien téléphonique de près d'une demi-heure entre le président de la République, Félix Antunchiseké de Chilombo, et le président de la Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Oul-Gazwani, le chef de l'État, a remisché sur le homologue au mauritanien de l'accompagnement de l'Union africaine dans les efforts de PAIRDC et de l'endossement par la Commission Paix et Sécurité de l'UIA de l'intervention de la mission de la Communauté du Développement de l'Afrique australe dans l'Est de la RDC. Des sanctions sévères seront appliquées à l'endroit des députés provinciaux qui, monnairaient leur voix auprès des candidats sénateurs et gouverneurs des provinces. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président de la République, Félix Antunchiseké de Chilombo, a eu à la cité de l'Union africaine avec la ministre d'État ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Moutombo. Garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État a demandé à madame la ministre d'État d'échanger avec le procureur général près la Cour de Cassation afin d'attirer l'attention des différents procureurs généraux sur le bruit des corrections enregistrées. C'est dans la grande salle des réunions du Conseil des ministres à la cité de l'Union africaine qui s'est déroulée la cérémonie des signatures de l'avenir numéro 5 à la convention des collaborations relatives au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo. Devant le président de la République, Félix Antunchiseké de Chilombo, le représentant du groupement des entreprises chinoises, les vice-ministres des finances et du budget, représentant leur titulaire en péché, la ministre des mines et le ministre d'État chargé des infrastructures et travaux publics ont tour à tour signé l'avenant à la convention des collaborations fruit des renégociations sous l'impulsion du chef de l'État conformément à l'esprit de la déclaration conjointe entre la RDC et la Chine sur l'établissement d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique. Objectif, rétablir l'équilibre dans ces partenariats, le rendant gagnant-gagnant. Parmi les points d'accord, notamment la révision à la hausse du montant d'investissements pour les infrastructures des 3 à 7 milliards de dollars américains. L'AVENA consacre aussi la participation de la RDC dans le capital des lacinaux congolaises hydroélectriques de Boussanga à hauteur de 40%. La République de Moitié du Congo et la Grande-Bretagne entretiennent de bonnes relations séculaires, d'amitié et de coopération qu'est Londres envisage de renforcer. En ces jours à Kinshasa, le ministre britannique de l'environnement et du climat Lord Bégnon l'a déclaré au sortir de l'entretien qu'il a eu avec le président de la République, Félix Antoine Tchisédé de Chilombo, à la cité de l'Union africaine. Nous allons aider la RDC à trouver la solution à la crise. Sécurité dans l'est du pays, a indiqué le ministre britannique. Toujours à la cité de l'Union africaine, le président de la République a eu des entretiens tour à tour avec les chefs traditionnels des espaces Grand Bandoundou, Grand Kassai et Grand Kivu. Les chefs coutumiers du Grand Bandoundou ont présenté au chef de l'État leurs doléances relatives à la situation sécuritaire préoccupante dans leur espace. Ils ont aussi sollicité auprès du garant des institutions un ministère propre au chef traditionnel. Conduite par le président national du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, Sa Majesse Foumoudi Fimantinou, la délégation du Grand Kassai est venue remercier le président de la République d'avoir honoré l'autorité traditionnelle lors de son investiture pour le deuxième quinquennat en cours. Pour sa part, la délégation des chefs coutumiers du Grand Kivu a encouragé le président de la République à maximiser les efforts intrépudes durant son premier mandat pour la paix durable dans l'est de la RDC. Rétons sur l'actualité avec cette belle initiative pour promouvoir la femme. Des femmes vives de quatre districts de la ville-province de Kinshasa vont bénéficier d'une série de formations didactiques pour leur autonomisation. telle a été la décision de la formation de l'association des femmes et promotion qui pilote de mes deux maîtres Mama Marthe Kassalou. Elle les a presque toutes réunies pour la circonstance on nous dit Magalana dans ce reportage. L'association des femmes et promotion Afropos en sigle que dirige Mama Marthe Kassalou a lancé un projet qui vise l'inclusion et l'autonomisation de la femme veuve. Dans le cadre de ces projets, le FAM défavorisé tous les quatre districts de la ville-province de Kinshasa vont bénéficier de la formation en restauration. Pour Noël Boukaka coordonnateur du projet cette initiative prise par Mama Marthe Kassalou vise à soutenir les femmes veuves en leur donnant des outils dans l'exercice du métier pour permettre à ces femmes de Kinshasa de se déclarer autonomes. On a réuni les femmes veuves il faut bien préciser toutes les circonscriptions parce que nous savons tous très bien que par rapport à nous les Africains après le départ de l'homme très souvent la femme veuve est marginalisée. Alors, Mama Marthe Kassalou Tshisekedi par l'entremise de son ONG qui est la FEPRO avait pris l'initiative de soutenir les femmes veuves. Dans notre groupe cible il y a les femmes veuves il y a les orphelins il y a les personnes vulnérables de toute catégorie. Alors, on a pensé que leur donner et leur assurer cette formation leur permettrait de devenir autonomes. Pendant un mois les femmes veuves de Kinshasa vont bénéficier d'une formation des qualités pour toutes les sortes des repas accessibles dans la capitale. En outre signalant que c'est les Béhavis prochains à l'hôtel Béatrice qui va se clôturer cette formation. Les violences sexuelles faites à la femme parlons-en dans ces journales est l'une des conséquences de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces femmes victimes ne savent pas dénoncer leurs bourreaux par peur d'être rejetées, marginalisées voire même dans la société de la création par le gouvernement de la République du Fonds National pour la réparation des victimes parmi les priorités de l'action du gouvernement. Suivant ce témoignage glaçon d'une femme violée, ce témoignage est traduit. Mon nom est Amani. J'étais enfant, j'aimais jouer, rire, j'aimais apprendre. Mais un jour, ils sont venus me chercher. Ils m'ont arrachée à ma mère, à mon école, à ma vie. Ils m'ont donné une arme, une drogue, un nom de guerre. Ils m'ont fait tuer, piller, et ont fait de moi leur instrument sexuel. J'ai réussi à m'échapper, mais je ne sais plus qui je suis, ce que je fais, pourquoi je vis, suis-je un monstre. Plus jamais seule, plus aucune femme n'affrontera les atrocités de guerre et de violence seule. Autre actualité à l'ouverture du colloque quadripartite qui s'est tenu à l'université de Pinchassa en marge des 70 ans de son existence, les directeurs général de l'ARSP Miguel Tachal étaient parmi les intervenants et s'est vu être honoré avec un titre d'ambassadeur de cet établissement académique pour son apport considérable dans les domaines entrepreneuriales des étudiants de la RDC et son engagement pour l'émergence de la classe des sous-traitants à travers le pays. Reportage Joël Makella. Il s'est agi d'un colloque quadripartite qui s'est tenu à l'occasion de 70 ans d'existence de l'université de Kinshasa en partenariat avec l'université catholique de Lovagnum, la KULF-Ven et l'université catholique de Kinshasa. En présence de l'ambassadeur du royaume de Belgique, du ministre de la recherche scientifique, des recteurs d'université et administrateurs générals, ainsi que des éminents professeurs comme Dayuel, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïne de Zangui a prononcé son mot d'ouverture de ses travaux qui ont été placés sous les signes d'innovation et développement. S'en est suivi une série d'intervenants, chacun avec sa thématique bien définie. Associé à ses assises, Miguel Katem Cachal, directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, est intervenu comme conférencier avec un exposé basé sur la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat. Le président de la République veut que nous puissions avoir des éditions créateurs d'emplois que les étudiants demandeurs d'emplois. La recherche est les intitulés. La recherche est les aussi une valeur ajoutée pour la création de l'emploi. Un autre temps fort était celui de la remise de titres de distinction et de médaille d'honneur à quelques personnalités présentes par le comité de gestion de l'Uniqin pour leur apport substantiel au développement de cet alma mater. A l'instar du ministre de la recherche scientifique Gilbert Cabanda, du célèbre professeur docteur Mouyembe et tant d'autres, le DG de la RSP Miguel Cattel Cachal a lui reçu le titre d'ambassadeur de l'Uniqin. Point de besoin de rappeler que le patron de la sous-traitance en RDC s'évertue constamment à éveiller la conscience de la jeunesse congolaise pour l'attirer vers l'entrepreneuriat. qui a été mis en place grâce à un projet éducatif collégiant en partenariat avec le ministère de l'enseignement secondaire, primaire et technique. Le détail avec Rikindu Zuluéa. Le génie des enfants congolais mis en valeur aujourd'hui par un programme éducatif qui tire ses racines en Tchilouba pour dire éduqué. Voilà en substance ce qu'a expliqué Sandrine Tchala, CEO des Feste Lego. C'était à l'occasion du lancement de la première compétition internationale des robotiques en RDC avec à l'affiche deux catégories Explore et Challenge. Des enfants de 7 à 10 ans ont eu l'occasion de rivaliser dans la conception des programmes susceptibles et d'apporter des solutions capables de contribuer au développement du pays. Nous voulons donner aux enfants congolais les compétences dans le numérique. Le premier objectif c'est de faire comprendre aux enfants de ne pas avoir peur des sciences, de la technologie. C'est une matière qui va les emmener très loin dans la vie et pour le projet innovant c'est la créativité, c'est le travail d'équipe, concourir au chantier du chef de l'État. Bien sûr que c'est en RDC que je vais commencer. En partenariat avec le ministère de l'EPST représenter ces jeunes préparés à devenir des penseurs et résolveurs des problèmes compétents s'inspirent du concept STEAM pour dire science, technologie, ingénierie, art et mathématiques. C'est la première fois merci beaucoup à Kolecha. Ça a déjà eu un impact sur l'éducation parce que la manière dont il résout les problèmes il voit vraiment les choses en détail, prévoir déjà qu'est-ce qui se passe par après. Les enfants ont beaucoup appris mais Chasse que nous aussi on a beaucoup appris. Le gagnant de ces premières compétitions de la Feste Lego sont les Bobbies après trois concours démontage, rassemblage des robots mis en mouvement. C'était face aux Girls Power. Les Bobbies ont reçu le trophée de l'innovation. Nous corrigeons elle s'appelle Sandrine Tchamala et non Tchala comme vous avez suivi dans ses commentaires. Le café d'échange organisé en faveur du secteur financier a offert un cadre propice à Axe Santa d'Inter de réaffirmer ses services numériques disponibles. Une activité soutenue par le ministère du numérique qui a salué l'initiative. Edith Tchala qui n'a pas été à une banque et a été confronté au problème d'absence de connexion. Pour une RDC numérisée il faut des infrastructures adéquates qui rassurent les secteurs des finances avec les banques les microfinances les industries et les assurances. Dans ce café d'échange Yannick Sakoukoumou maladien général de Raxio a partagé les idées de digitalisation et la capacité de sécurisation des activités numériques comme les e-banking. Raxio offre la colocation d'espace à RAC avec fourniture électrique prise à main à distance et service d'aménagement et de déménagement d'équipement. Nous n'avons pas pu faire des opérations aux distributeurs automatiques des billets pour des raisons de connectivité par exemple ou pour des raisons de non disponibilité des serveurs de l'institution. Nous avons tous eu des moments où nous étions à la banque pour effectuer une opération et nous n'avons pas été en mesure de le faire simplement parce que comme ils le disent il y a un problème de connexion il y a un problème de connectivité donc nous avons tous connu ça. Pour améliorer la qualité de service il faut des infrastructures robustes il faut des infrastructures qui sont suivies et nous sommes des experts dans ce domaine avec les data centers que nous construisons et que nous gérons dans le quotidien. Noël Litanga directeur des cabinets du ministre du numérique voit en ces échanges une appropriation du plan national du numérique ils s'inscrivent en droite ligne de la politique du gouvernement de plus des dématérialisations de l'activité financière et commerciale. L'élite de l'UDPS a organisé une matinée scientifique autour des questions liées au raffinage du pétrole congolais et ses implications sur l'économie nationale associées de booster l'économie de l'ARDC l'orateur du jour l'ingénieur Mboui a plaidé pour la remise en service total et la modernisation de la saucire pour le raffinage du pétrole brit sur place en République démocratique du Congo reportage Alain Bikaï Il était question au cours de cette matinée scientifique de passer au peine fin les secteurs des raffinages du pétrole et ses impacts sur l'économie nationale c'est dans ce cadre que le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a fait appel à l'ingénieur Efraim Louga Mboui expert en raffinage et pétrochimie pour exposer sur l'optimisation de l'économie congolaise les raffinages du pétrole brit une clé dynamique pour la stabilité monétaire dans son exposé ses jeunes cadres de l'île de PES déplore le fait que la République démocratique du Congo dispose des potentialités pétrolières mais elle importe à 100% son pétrole de consommation pour ce faire l'ingénieur Louga Mboui propose la modernisation de l'usine des raffinages de la Saussure pour permettre à la RDC de devenir un pays producteur du pétrole et cela renflouira les caisses du trésor public ce qui va augmenter les réserves nationales d'échange les fonds qui étaient destinés à l'achat de l'or noir peuvent être investis dans un autre secteur de la vie nationale et pour remédier à l'instabilité du taux de dollarisation nous avons choisi de commencer d'abord à produire les produits pétroliers qui a plusieurs avantages et qui pourra même stimuler d'autres secteurs tels que l'agricorne et aux coordonnateurs adjoints de ces structures informés de l'IDPS d'ajouter avoir des raffineries de pétrole sur place ça permettra de produire de pétrole et de les raffiner sur place ça va permettre de booster l'économie de notre pays et même l'industrialisation du pays cette matinée scientifique s'inscrit dans les cas de la science au service du peuple et enfin dans le secteur agricole le secteur agricole congolais sera doté de matériel adéquat pour accroître la production des produits de première nécessité nous apprenons d'ailleurs qu'une délégation congolaise a effectué une mission de prospection des intrants agricoles en Turquie suivez 70% de la population de la République démocratique du Congo vit de l'agriculture paysanne malgré cela la population est plongée dans une situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë pourtant l'agriculture est l'un des six axes prioritaires du plan national de développement 2022-2026 ces secteurs et le levier important à la diversification de l'économie qui demeure fortement dépendante de la rente pétrolière l'agriculture est aussi la priorité des priorités du programme quinquennal du président de la République Félix Antoine Tchiseguedi-Tchulombo pour booster les secteurs agricoles un délégué du ministère de l'agriculture est allé en Turquie pour faire la prospection des intras agricoles pour la modernisation de la production agro-industrielle l'honorable aimé Pascal Mongo et la délégation de la FEC étaient en Turquie pour participer au forum agricole sous le thème comment développer l'agriculture après cette prospection il a fait le point la RDC doit attendre beaucoup nous avons eu à prendre des contacts solides pour convaincre nos partenaires turcs qui ont pris une longueur d'avance par rapport à nous dans ces secteurs de pouvoir notamment aider la RDC en installant leurs usines de fabrication des tracteurs ou de montage des tracteurs ici en RDC nous avons rencontré des partenaires qui ont accordé nos réattentives à la RDC et nous avons aussi acheté quelques engins qui vont s'étendre pour que nous puissions voir comment prendre une ou deux provinces comme province pilote pour le développement de l'agriculture industrialisée et voilà qui m'est fait en cette édition des secteurs merci de votre sympathique attention merci à toute l'équipe technique Armada Pouki Alimacy Joël l'actualité continue sur nos antennes à 13h30 20h 19h restez avec nous car le programme de la RDC est bien fourni à 13h30 à 13h30 Sous-titrage ST' 501